La siège action 18e accueille Troyes, 2e, des Troyens qui restent sur 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 nuls. Troyes est bien placé et espère bien continuer même si Salmiers est suspendu pour ce match. La siège action de son côté ne peut compter sur Koutadeur et Lecoche. Les Corses ont grand besoin de points, ils sont en position de barragiste. Et ils essayent d'aller de l'avant pour remporter ces points qui leur permettraient de respirer. Les Troyens récupèrent ce ballon rapidement, les Stacks est bien plus en confiance et ça se voit. Un premier tir intéressant pour les visiteurs signé Dylan Chambost et c'est sauvé par Benjamin Leroy. Toujours les Stacks en position offensive avec ce centre et la reprise de la tête. sauvé par le gardien, une 2e chance et finalement le but, la double parade de Benjamin Leroy ne suffit pas. Car finalement le ballon est au fond des filets grâce à Dylan Saint-Louis à la 22e minute. Le premier but pour Dylan Saint-Louis. Un but attendu pour l'une des dernières additions à l'effectif de les Stacks et ça fait 1 à 0. Réaction de la siège action mais un ballon confus, capté assez facilement par Gauthier Gallon. Les actions ne sont pas très nettes et les joueurs d'Olivier Pantaloni ont du mal à être tranchants. Pourquoi pas ici suite à ce débordement de Mounaïm El Idrissi. La frappe d'El Idrissi et la parade de Gauthier Gallon. Le gardien de l'estac est sollicité mais ce n'est pas suffisamment dangereux. Peut-être sur cette interception, l'égalisation de la siège action. Le duel remporté par le gardien. Superbe parade du pied face à Mickaël Barreto. Incroyable intervention du gardien pour empêcher l'égalisation. Ça permet à Troyes de mener 1 à 0 à la mi-temps. La chance de l'équipe locale est peut-être passée. Et les joueurs de Laurent Battless reviennent en seconde période comme ils ont commencé la première. Avec cette balle récupérée énergiquement par Rominaig Kouame. L'action se développe avec la balle dans la surface. Et la jolie frappe de Johan Tousgaard. 49ème minute, ça fait 2 à 0 pour les visiteurs. Quatrième but de la saison pour l'international tunisien. Tousgaard marque d'ailleurs son troisième but de suite. Après un début de saison timide, il est en grande forme. 2 à 0, ça devient compliqué pour l'asséage action. Et les Troyens insistent avec cette nouvelle balle dans la surface adverse. C'est touché par le gardien, par Benjamin Leroy. Mais ça ne suffit pas à sauver la situation. Le 3 à 0 à la 63ème minute. Terrence Baia était bien lancé par Dominguez. Premier but en Ligue 2 BKT pour Terrence Baia. Le match est d'ores et déjà gagné pour les joueurs de Laurent Battless. La saison à Jaxio essaye bien de marquer avec Barreto. Et la reprise de la tête au deuxième poteau. Deux gars étant courté. Mais c'est sauvé par le gardien. Jolie intervention de Gauthier Gallon. Et puisqu'un asséage action n'arrive pas à marquer, 3 se projettent de nouveau en attaque. Avec ce ballon pris par Brandon Dominguez. Et il va au bout pour marquer lui aussi son premier but en Ligue 2 BKT. Et à la 83ème minute, c'est le coup de grâce. Le but en plus qui fait très très mal pour la siège d'Axio. Mais Troyes était au-dessus. Une équipe troyenne beaucoup plus efficace et en grande forme en ce moment. Victoire de Troyes. 4 à 0 sur le terrain de la siège d'Axio. De la sedan de Kiotop B. ... Sous-titrage FR ?